Bonjour, je suis Cédric Casimir, président de l'association Game of Tarn. Nous avons créé cette association en septembre 2015, dans le but d'organiser des événements dans le domaine du ludique. Dans le Tarn, mais aussi dans les départements limitrophes. A la base, nous étions une dizaine, donc il y a des anciens rôlistes, des joueurs de plateau avec pas mal d'expérience. Au départ, on a commencé avec des week-end jeux, deux week-end jeux par an. On les fait à la maison familiale de Peyregoût, c'est à côté de Vénès. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Albi et Castres. Donc l'idée, c'est qu'on loue ce site qui est énorme, tout le week-end. Les gens viennent, ils peuvent rester soit un jour, soit le week-end en entier. Et sur ce week-end-là, on propose des jeux à format long, du jeu de rôle, des activités annexes, des fois c'est des choses à l'extérieur, des jeux à énigmes. En fait, on est en train de réfléchir à beaucoup de choses. L'idée, c'est sur une journée entière, de faire découvrir des jeux, donc soit des nouveautés, soit des jeux un petit peu particuliers, dont aujourd'hui d'ailleurs, c'est le thème. Le thème est sur les demeures de l'épouvante. C'est un jeu qui vient de sortir, c'est une version 2. C'est un jeu qui se joue avec une application numérique. Chez Game of Tarn, on a pris le pari d'avoir une cotisation assez faible pour adhérer ces 5 euros par an. L'adhésion permet juste de participer à nos activités. Ensuite, on a fait le choix de ne pas se financer là-dessus, mais plutôt sur le contenu de nos animations. Donc à chaque animation, on propose du snacking, des repas, et c'est là-dessus qu'on se finance. Au départ, effectivement, lors de la création de l'association, on n'avait pas de moyens, donc on a mené chacun de nos jeux. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Les membres qui ont envie amènent leurs jeux lors de nos activités. Et au fur et à mesure, de temps en temps, on achète des jeux. Aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est lorsqu'on fait des animations en partenariat avec des hitters notamment, on essaye de récupérer des jeux par la même occasion. Donc en fait, par tous les moyens, on essaye de renouveler et d'avoir aussi de la nouveauté. C'est un peu aussi la force de notre association, c'est qu'on suit beaucoup l'actualité du jeu. Moi, je cherchais depuis un certain temps à jouer à des jeux de sociétés originaux. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait un poste de l'association Game of Town que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, je vais aller voir ce qu'il en est. Et je ne suis pas déçu d'être revenu. Voilà ce que je peux vous dire. En fait, on est très content parce que le Ludic, déjà, je le remercie, nous accueille. L'idée, c'est qu'à la base, le Ludic avant, c'était qu'une salle de bière. Lorsque le nouveau patron a racheté, il a décidé d'en faire aussi une salle de jeux, un bar à jeux. Donc nous, on a eu de suite l'idée de proposer, en fait, via une convention, une animation mutuelle. Et ce qui nous plaît aussi, c'est que ça nous permet de nous retrouver. C'est un peu le QG, en fait, de l'association. On se retrouve au bar de temps en temps pour discuter, parler des nouveautés, des choses comme ça. On a d'autres objectifs. C'est de proposer aussi des animations sur Albi, pas forcément au Ludic, mais de façon aussi régulière. Par exemple, mensuellement aussi. Et on cherche un local. On est en train de rechercher, en partenariat avec d'autres associations. pour avoir, en fait, un local dédié où plusieurs associations viendraient proposer des choses autour du Ludic, avec du jeu de rôle, des jeux de cartes, et nous, du jeu de plateau. Alors, on a une page Facebook, bien sûr, sur laquelle on annonce tous nos événements. On publie aussi des petits tests. Ça nous arrive de tester des nouveautés, donc chez des membres de l'association. Et on fait un petit reportage photo avec un petit avis, et on les publie sur la page Facebook. Donc ça, ça marche bien. On a aussi un site internet, www.games.org, sur lequel on a une partie publique, où on a un agenda qui, à terme, recensera tous les événements et festivals de la région. On a aussi une page actualité, quelques articles. Ça reprend un petit peu ce qu'on met sur Facebook aussi. Donc c'est un développement. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1